... Moi j'ai une question que vous vous posez par rapport au fait que ça fait 30 ans que vous écrivez, du coup vous avez proposé de nombreuses histoires, est-ce que votre imagination est encore débordante ? Est-ce que vous avez encore plein d'histoires à nous raconter ? Plein d'histoires, non, mais quelques-unes oui, parce que c'est un métier qui s'apprend et avec des expériences on peut écrire, on sait écrire. Par exemple quand je vais dans les collèges, souvent, c'est assez souvent, les élèves me demandent est-ce que vous croyez à l'inspiration ? Je leur dis non, je crois à la transpiration, c'est-à-dire au travail quotidien, parce qu'on n'écrit pas à 400 vaches comme ça en attendant que ça vienne, non, non. Alors il faut aller chercher vraiment, il faut vraiment le vouloir quoi. Moi je n'écris pas longtemps chaque jour, j'écris 2 heures par jour, mais c'est 2 heures très intenses, d'où je sors vraiment épuisé intellectuellement, si vous voulez, mais 2 pages par jour c'est énorme, parce que ça fait 60 pages par mois, en écrivant tous les jours comme c'est mon cas, et ça fait 400 pages au bout de 6 mois, et puis ensuite il y a 6 mois de réécriture, mais enfin c'est quand même beaucoup, et c'est comme ça que je travaille, le matin. L'écriture c'est, dans votre réponse que vous êtes en train de nous donner, c'est que c'est vraiment un exercice d'endurance. C'est un exercice d'endurance très 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 difficile, dont Jean Junot disait, c'est une galère, mais le voyage est superbe. J'ai lu en préparant l'interview que vous êtes un passionné de littérature américaine. Absolument, notamment Jim Harrison, Norman Maglin, tout ça pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que, ce qu'on appelle aux Etats-Unis le « nature writing », c'est-à-dire, ce qui concerne la littérature, qui concerne le milieu naturel, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que, comme Jim... À la française ? À la française, mais comme Jim Harrison, je pêche à la mouche, dans la rivière d'Ordogne, quasiment chaque jour, chaque fois que je le peux, et je suis passionné par ce milieu-là, par la solitude des grands espaces sur l'Écosse du Sud-Ouest, par les bois, où je cherche des champignons, je me convainc, en fait, c'est les grands espaces, et c'est le monde naturel qui me concerne, et que j'aime, et c'est dans ce monde-là que j'aime vivre, donc je n'ai aucune difficulté, ensuite, à le retraduire par écrit, parce que c'est mon milieu naturel. Est-ce que vous êtes déjà en train de penser au prochain roman ? Un écrivain, il est toujours en train de penser au prochain roman, et puis surtout, même si je voyage un peu actuellement pour la promotion, etc., un écrivain est toujours hanté par ces personnages, une fois qu'il les a inventés, ils se mettent à vivre un peu tout seuls, d'ailleurs, en général, quand les personnages lui échappent, ou qu'ils se mettent à vivre tout seuls, c'est toujours un très bon signe, ça prouve qu'ils sont devenus vivants, qu'ils existent vraiment, alors qu'à l'origine, même dans ce milieu-là, ils n'existent pas. Alors justement, ils n'existent pas, mais est-ce que ces personnages vous ont donné du fil à retordre au moment d'écriture de ce roman ? Pas vraiment au début, lors de l'heure, quand je fais connaissance avec eux, et que je les découvre et que je les ai adoptés. À ce moment-là, je les vois, parce qu'il faut les identifier quand même, de manière précise, sinon ils s'échappent, on ne les voit plus. Donc il faut vraiment bien les connaître. Mais ensuite, effectivement, souvent, ils se mettent à vivre tout seuls et à me faire des surprises, et c'est toujours mon signe, encore une fois. Ces personnages-là, en fait, je les connais bien, parce que c'est aussi un peu l'enfance que j'ai vécue, dans la liberté totale des prairies, des prairies de la rivière, etc. Donc je n'ai pas de mal à les imaginer, parce qu'ils sont un peu en moi, et c'est toujours un peu moi, finalement. Les autres personnages annexes, notamment ceux qu'on retrouve en ville, c'est quand même un peu différent. Ce ne sont pas des personnages que j'ai connus, et j'ai beaucoup plus de mal à les identifier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut pas cesser d'écrire, qu'il faut écrire tous les jours, parce qu'on finit par les oublier, oublier un peu leur psychologie et leur physique, tout ça. En général, pour bien les voir, il faut vraiment les tiper, ce que j'essaye de faire dès le début. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, pour ceux qui aiment écrire ou qui écrivent, c'est vraiment d'être sur sa planche de travail de manière très, très régulière. Pas forcément beaucoup, quand on manque du temps, mais au moins d'une manière très régulière. Tout les jours. Parce que sinon, on perd en tête ce qu'on a en place. Oui, on les échappe. Et ils peuvent s'enfuir. Ça arrive, donc il faut quand même pas, il faut écrire tous les jours. Je trouve ça très intéressant. Christian Signol, une dernière question en terminale là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà eu une adaptation de vos livres à l'écran ? Oh oui, il y a eu. L'arrivée à l'espérance, en 1995, réalisé par José Dayan, avec Jean-Claude Brouhaut, Claire Neboux, etc., etc., qui a été un feuilleton télévisé de 9 fois 1h40. Ce qui ne s'est jamais refait depuis, parce que c'était extrêmement dangereux. 9 fois 1h40, vous imaginez 9 semaines. Il faut que ce soit pour moi. Parce que c'est mauvais. À notre époque... Oui, mais ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, ils en sont deux épisodes ou trois, parce que c'est trop risqué. Et je remercie beaucoup les promoteurs de l'époque qui étaient Gaumont Télévisions, parce qu'ils avaient vraiment pris des risques, d'autant plus que c'était extrêmement difficile de tourner sur l'eau pour maîtriser les coûts. Il y a toujours des problèmes de climat, de cru dans les rivières, tout ça. Et ça, c'était très difficile. Ils avaient pris des risques énormes, ce que plus personne n'a fait aujourd'hui. Alors, justement, aujourd'hui, plus personne n'a fait ça, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui seraient en vue ou est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un de vos romans ? Moi, j'ai écrit beaucoup pour la télévision, des scénarios originaux, si vous voulez. Alors, il y en a 4 ou 5 qui ont été tournés par la 2 et la 3. Mais je me suis aperçu que je ne maîtrisais pas le résultat. C'est-à-dire que j'ai écrit l'histoire, j'ai écrit le scénario, et puis ensuite intervenait le promoteur, la chaîne, le metteur en scène, et à l'arrivée, ce que je voyais sur l'écran était rarement ce à quoi j'avais pensé, ce que j'avais imaginé. Et donc, j'ai compris que je ne maîtrisais pas ça du tout, pas comme je l'aurais voulu. En fait, pour être vraiment satisfait de ce genre de projet, il faudrait produire, écrire et tourner, ce que plus personne ne peut faire aujourd'hui parce que ça coûte trop cher. Donc, à partir de ce moment-là, quand je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire au début des années 2000, j'ai arrêté. Et je me consacre uniquement à l'écriture des romans. Après, une fois qu'ils vivront, la vie qu'ils devront vivre aussi. La porte n'est pas fermée. Elle est trop ouverte. Christian Signol, un grand merci pour cet entretien. C'était notre première fois sur la fringale culturelle. Votre roman s'appelle « Nos 6 beaux rêves de jeunesse » aux éditions Albin Michel. Et je pense que ça va encore très, très bien marcher parce que vous avez un public très fidèle qui, chaque année, vous suit. J'espère. Merci. Un grand merci à vous.